Bienvenue dans ce journal-là, je vous donne l'information. Lancement à Conakry de la quatrième édition du Salon des entrepreneurs de Guinée. Le thème retenu cette année est l'entrepreneuriat féminin moteur du développement socio-économique de la croissance inclusive. C'est le premier ministre qui a procédé l'ouverture des travaux. Puis poursuite à Conakry des travaux du renforcement des capacités des enseignants. Chercheurs objectifs, préparer les acteurs à la pédagogie active à l'ère numérique. Et enfin nous irons à Mamou où le centre de santé pour Edaka vient de bénéficier de sa première étoile d'or. Tout cela c'est dans le journal de 13h que vous allez suivre. Merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. Bonsoir à tous. Le premier ministre, je le disais en titre, chef du gouvernement, a procédé ce mercredi au lancement des activités de la quatrième édition du Salon des entrepreneurs de Guinée. Le thème retenu est l'entrepreneuriat féminin moteur du développement socio-économique et de croissance inclusive. Dr. Goumou a exhorté les initiateurs et participants à faire preuve de dynamisme et de créativité en vue de pérenniser cet espace d'échange et de promotion de l'entrepreneuriat. N'est-ce pas, Radicamara ? Le Salon des entrepreneurs de Guinée s'adène en abrégé et ouvre les portes de sa quatrième édition à Conakry. L'entrepreneuriat féminin moteur du développement socio-économique et de croissance inclusive est le thème retenu par les initiateurs. Comme les femmes sont à l'honneur. Mademoiselle Kani Diakiti, étudiante, anime le stand des livres qui traitent des sujets relatifs à l'entrepreneuriat féminin en Afrique. J'ai été contactée par une amie pour gérer le stand d'un écrivain, entrepreneur sénégalais, qui a écrit six livres sur l'entrepreneuriat, qui encourage non seulement les femmes à entreprendre, aussi les jeunes à entreprendre. Parce qu'il dit dans un de ses livres qu'il n'est jamais interdit de rêver grand, beau, qu'il faut avoir confiance en soi et réaliser nos rêves. 1 500 exposants, des dirigeants, des spécialistes de l'entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises prennent part à cette quatrième édition. Objectif, promouvoir la participation des femmes au marché de l'emploi à travers la maîtrise des nouveaux modèles de création et de développement des entreprises. Nous sommes ici aujourd'hui parce que autant pour les hommes que pour les femmes, l'esprit d'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat sont cruciaux. Ils stimulent l'innovation et la compétitivité au sein des sociétés. Ils permettent notamment aux entreprises existantes de chercher constamment à s'améliorer face à la concurrence de nouveaux acteurs. Ils permettent également aux entrepreneurs de répondre par la création d'entreprises à toutes sortes de besoins de leur environnement. Le SADN se veut un creuset qui vise à générer des connaissances mettant en exergue les approches efficaces de l'entrepreneuriat en Guinée afin d'améliorer l'environnement des affaires pour les femmes. Minkaré Transport est une entreprise spécialisée dans le transport, la collecte et le ramassage d'ordures dans la commune urbaine de Pita. Nous effectuons des sensibilisations et causeries éducatives en organisant des sciences de sensibilisation et d'éducation de la population face aux défis liés à l'environnement, activités ludiques au sein des écoles, l'apprentissage aux tris et aux déchets ménagers et le repoisement. La soumission de notre projet au SADN vient du fait que nous sommes convaincus que le développement de la Guinée demande l'implication des quatre coins de ce pays. Au niveau des NABEL, nous essayons de contribuer au développement du secteur privé à travers un programme qu'on appelle Entrepreneur qui est d'environ 30 millions d'euros mais dont l'objectif est vraiment de contribuer à la croissance durable et inclusive ici en Guinée mais aussi à la création d'emplois décents sur l'axe Conakry, Kindia et Mamou. Alors ce programme d'entrepreneurs, il se décline à travers cinq interventions qui sont autant de solutions pour les entrepreneurs, quel que soit leur degré de maturité. Alors ça va de l'idéation, l'incubation, l'accélération jusqu'à la levée de fonds. Le SADN est une plateforme d'accompagnement pour la promotion du secteur privé et des politiques publiques de création d'emplois. A cet effet, les stands sont installés et les animateurs vous présentent des produits et services adaptés parfois à vos besoins et vous orientent pour vous aider à prendre des meilleures dispositions. Docteur Bernard Goumou, chef du gouvernement, fait le tour des stands en compagnie des organisateurs pour apprécier la qualité des produits. Occasion pour lui d'insister sur le moyen de convaincre de nouveaux prospects, ceux qui participent à la construction des façons durables d'une entreprise. A partir du 15 octobre, tout fonctionnaire travaillant à la fois dans l'administration et dans le privé sera retiré du fichier. L'annonce a été faite par le ministre de la Fonction publique devant la presse ce mercredi. Les réformes engagées, les résultats obtenus et les perspectives du département ont été abordées en termes d'acquis. Par exemple, l'assainissement du fichier de l'administration en cours a permis de sécuriser chaque mois plus de 31 milliards de francs guinéens. N'est-ce pas, Mamadi Ternakamiseko ? Un débat sans tabou sur la gestion globale du ministère du Travail et de la Fonction publique, c'est l'exercice auquel s'est livré le ministre Julien Yombounos ce mercredi en compagnie de son cabinet devant la presse. D'abord, l'épineuse question d'assainissement du fichier de l'administration publique. Plus de 31 milliards de francs guinéens sont rattrapés chaque mois après le retrait de plus de 16 000 personnes du fichier. Aujourd'hui, nous sommes passés déjà de 117 199 quand nous venions aux affaires à 101 200 agents. Maintenant, je parlais de perspective. Aujourd'hui, nous sommes sous la trajectoire pour le projet d'audit de fusion des deux fichiers. Fichier solde et domicilié au niveau du ministère du Budget et fichier de gestion de l'administration domiciliée chez nous. Cette réforme va permettre au gouvernement de libérer des places et de recruter de nouveaux fonctionnaires. Mais aussi et surtout d'améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. L'ambition, c'est de faire en sorte que l'agent de l'État n'ait pas de souci quand il tombe malade, n'ait pas de souci quand un membre de sa famille tombe malade, que la protection sociale puisse bénéficier de la couverture sociale. Le sujet des cinq cadres arrêtés pour vente présumée de fonds numéro 1 est également abordé. Julien Iombuno croit en la justice et ne souhaite pas interférer dans le dossier judiciaire. Depuis que nous avons saisi qui des droits, on ne se mêle pas de cette affaire-là. Parce que tant que nous, on ne nous aura pas convoqués, tant que la justice ne sera pas passée par le conseil des ministres pour demander qu'on me mette à la disposition de la justice pour témoignage ou quoi que ce soit, je n'ai aucun droit de me mêler de cette affaire. Dans le cadre des réformes institutionnelles et administratives, les attributions, organisations et fonctionnements de 23 départements ministériels sont approuvés par décret. Le code du travail est en révision et le Conseil national du dialogue social sera bientôt opérationnel. Le 15 octobre, dans trois jours donc, une vaste opération est attendue contre les fonctionnaires travaillant à la fois dans le public et le privé. Et c'est parti pour les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale à Washington. La délégation guinéenne, conduite par le ministre de l'économie, des finances et du plan, y prend part activement aux travaux au compte de cette première journée. Plusieurs rencontres étaient au rendez-vous, notamment avec l'équipe pays du FMI, la directrice des opérations de la Banque mondiale. Toute question d'ordre politique est abordée. Voyons tout cela avec Mamadi Gassama de Washington. La tradition reste de mise. Avec les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, les opportunités sont saisies par les délégués de différents pays pour renforcer le cadre macroéconomique. La délégation guinéenne entame les discussions avec l'équipe pays du FMI et la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Guinée. Il était question de faire la revue de nos portefeuilles de financement avec la Banque mondiale. Dans le secteur de l'agriculture, la Banque mondiale a un financement de 100 millions de dollars pour l'agriculture commerciale. Le taux de décaissement est aujourd'hui très faible. Nous avons échangé avec le vice-président et les équipes du pays, et notamment la coordination qui se trouve à Bijan, pour améliorer le taux de décaissement de cette agriculture commerciale qui est quand même importante pour nous. Parce qu'il faut le retenir que notre agriculture a toujours été une agriculture de subsistance. Ce financement de 100 millions de dollars nous permettra aujourd'hui d'avoir une agriculture de transformation à la clé. Le FMI, ce sont les recettes qui les intéresseront lamentablement. Malgré le contexte sociopolitique qui traverse la Guinée, les institutions de Bretton Woods accordent un intérêt particulier à la question de gouvernance. Lorsqu'il y a eu les événements du 5 septembre, conformément à nos règles et nos politiques, nous avons arrêté nos interventions pour évaluer le contexte dans son ensemble. Et nous avons, vous avez dû certainement vous en rendre compte, repris très rapidement nos interventions. Parce que la Banque mondiale, à la vérité, il faut dire, elle a été mise en place pour servir les populations. Donc nous ne voulons pas que l'arrêt de nos programmes puisse affecter des populations qui sont déjà éprouvées à cause de ces crises multiformes qui secourent le monde. Donc nous avons repris, nous avons non seulement repris le décaissement dans le cadre de nos programmes existants, mais nous sommes aujourd'hui en train de préparer de nouveaux programmes. Sur invitation également du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la délégation guinéenne a pris part aux discussions sur la sécurité alimentaire, avec pour thème principal renforcer la résilience et combler les lacunes en matière d'accès et l'utilisation des engrais en Afrique. Parlons aussi de la célébration de la Journée internationale de prévention des catastrophes. Avec l'effet des changements climatiques, le monde fait face à des intempéries. Cette année, le thème retenu est augmenté considérablement la disponibilité et l'accès au système d'alerte précoce, et aux informations des risques de catastrophes pour les populations d'ici 2030. À propos, suivons le ministre de l'Environnement et du Développement Durable avec Alpha Baldé. Le cadre de SENDE est un instrument comportant 5 objectifs mondiaux et 38 indicateurs pour mesurer les progrès en matière de réduction des risques de catastrophes et des pertes. Il est aligné sur l'accord de Paris sur les changements climatiques en vue de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. L'objectif du cadre de SENDE est de réduire les risques existants et d'éviter de créer de nouveaux risques par la mise en place des systèmes d'alerte précoces. À l'Europe de Guinée, plusieurs actions ont été réalisées parmi lesquelles la création d'une plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes ayant pour mission de définir et de coordonner les stratégies relatives à la prévention des catastrophes, l'élaboration de la politique et de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes, la mise en place des points focaux et des comités de veille préfectoraux et régionaux pour un meilleur suivi de la mise en œuvre du cadre d'action de SENDE. Notre pays ne disposant pas d'un système d'alerte précoce nationale, un accent particulier sera mis sous la création d'un comité interministériel en vue d'assurer la coordination harmonieuse des systèmes d'alerte précoces existants afin de mieux prévenir les populations sous la manifestation des risques de catastrophes. Chers compatriotes, nous devons et pouvons réduire le nombre et les impacts des catastrophes par la mise en œuvre des pratiques qui tiennent compte des aléas reconnus et en renforçant les capacités de résilience. Ouvrons le dossier éducation à présent avec la poursuite au ministère de l'Enseignement supérieur des travaux de renforcement des capacités des enseignants-chercheurs objectifs préparer les acteurs à la pédagogie active à l'ère du numérique à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Plusieurs préoccupations sont soulevées, des préoccupations qui visent à qualifier l'enseignement supérieur en prélude à l'ouverture prochaine des universités. Mounir Bari, Kalesila, reportage. C'est une rencontre scientifique et pédagogique à l'ère du numérique. L'occasion pour la ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation de définir quelques axes prioritaires de son département en prélude à l'ouverture de l'année universitaire. L'objectif est de mieux préparer les enseignants-chercheurs à la pédagogie active et à l'innovation dans un contexte de digitalisation. Depuis la mise en place du système LMD, il y a eu des formations, mais entre-temps, il y a eu beaucoup de changements. La pédagogie universitaire s'enseignait, mais ce changement-là est intervenu depuis un certain temps et il y a eu de nouveaux acteurs, il y a eu de nouvelles méthodes et qui ne sont plus connues de tout le monde. Une rencontre de bas qui a permis d'aborder plusieurs thématiques. Il s'agit par exemple du positionnement théorique de l'enseignance-chercheur, l'animation de la classe en contexte des grands groupes, la pédagogie et l'innovation. Depuis des années, le monde est confronté à une crise de l'éducation portant sur des facteurs tels que l'équité, l'inclusion, la qualité et la pertinence des programmes de formation, d'où l'impérieuse nécessité de migrer vers une transformation de l'éducation à travers un enseignement efficace. Le ministère poursuit les travaux de modernisation et de qualification de l'enseignement supérieur conformément à sa lettre d'émission. Déjà, plusieurs actions prioritaires et des réformes structurelles sont engagées en vue de qualifier l'enseignement supérieur guinéen. Et à Fria, des lots de fournitures scolaires pour l'école primaire de Banguiné, le geste est de la jeune chambre Conakry Renaissance. Objectif est de soutenir des enfants en situation de précarité, surtout en cette période de la rentrée scolaire des classes. Moussa Bangbroi, reportage. Les élèves de l'école élémentaire de Banguiné, dans la préfecture de Fria, bénéficient de fournitures scolaires. Ces fournitures sont composées de sacs d'écoliers, de cahiers, de stylos et de boîtes mathématicales. Le don est de la jeune chambre internationale Conakry Renaissance en collaboration avec Ganda. On a choisi ce projet pour venir vraiment en aide aux enfants des écoles primaires des localités réculées de la Guinée. Chaque élève aura son kit de base de la première année en sixième année pour qu'ils puissent vraiment entamer l'année scolaire. Ce geste est à sa troisième édition. Il consiste à accompagner les enfants en situation difficile à chaque ouverture des classes. Ce projet tombe sur notre école Baguiné. Je ne fais que remercier les donateurs, remercier les structures qui évoluent avec ce projet. Pensez aux élèves qui sont dans les communautés les plus éloignées, dont les parents veulent inscrire les élèves à l'école et que les moyens leur manquent. Franchement, c'est une réelle satisfaction pour l'éducation de Fria. En plus des fournitures scolaires, des kits pédagogiques ont été aussi remis aux enseignants de cette école. Une école située à 18 kilomètres de la commune urbaine de Fria. Autonomisation des femmes, on en parle dans cette édition. À Gekédou, le centre international du commerce vient de boucler sa formation des formateurs de trois groupements d'intérêts économiques et techniques, de saponification, emballage et commercialisation des produits. La fin de la formation a été couronnée par la remise de matériel de travail aux différents groupements pour le transfert des compétences à tous les membres. N'est-ce pas, l'enseigne Kabiseko ? À la croisade entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, la préfecture de Gekédou veut incarner la sécurité transfrontalière à travers l'autonomisation de la coche féminine dans la région du Bec du Péroquet. Trois groupements d'intérêts économiques en majorité des femmes viennent de bénéficier d'une formation en saponification, emballage et commercialisation des produits. C'est un soutien du Centre international du commerce aux collectivités de Gekédou pour le développement économique dans la région. Un soutien aux commerçants et à l'intentionnalisation des petites et moyennes entreprises. Le programme conjoint dont nous avons la mise en œuvre adoptera une approche de gestion intégrée des frontières qui permettra de répondre aux préoccupations en matière de sécurité, de développement et d'aide humanitaire. Lancé au mois de juin dernier, ce processus de renforcement de capacité de ces acteurs du monde rural augure d'immense espoir au sein des communautés bénéficiaires. Le groupement bénéficiaire à travers ma personne vous dit merci. Avec ces équipements, il reviendra au groupement de fournir le maximum d'efforts pour pérenniser les acquis et rendre effective l'autonomisation des femmes dans la préfecture de Gekédou. La femme, quand elle tient, elle va jusqu'au bout. Donc malgré les maigres moyens déjà qu'elle dispose, on comprend et on est en train de voir à travers les activités qui se réalisent, vraiment elles sont en train de progresser. Couronnée par la remise de matériel de travail aux différents groupements, ce projet est financé par le Fonds Multipartenaire pour la Migration et conjointement exécuté par l'ITC, le PNUD, l'OIM et l'OMS. De Gekédou à Kanka, une rencontre sur des cas de viol vient d'être ouverte. Elle regroupe les magistrats, les juges et les policiers objectifs coordonnés pour une meilleure prise en charge des victimes à des violences basées sur le genre, mais aussi traquer les autorités. Aboubakar Ghabi et Foudi Kamara. Reportage. Pour freiner la pratique de toutes les formes de violences basées sur le genre, le gouvernement renforce les attitudes des acteurs impliqués dans la promotion des droits de la femme et de l'enfant. Deux couches vulnérables protégées par ces points focaux du ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Notre présence ici aujourd'hui, c'est un renforcement des capacités, des points focaux, à savoir les magistrats, les avocats et tous les officiers de police judiciaires venant de Zérocarré, Masanta, Sigiri, etc. Et j'en passe pour essayer, pas de les remettre à un niveau, mais d'échanger sur tout le problème de la prise en charge judiciaire des victimes de violences basées sur le genre. Les techniques de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre et l'interprétation du rapport médico-légal sont entre autres astuces vulgarisées. Ces cadres entendent mutualiser leurs efforts pour un large partage des informations sur le protocole de la gestion des cas de BBG. Le juge qui rend la décision finale en matière de lutte contre la BBG, quand le juge ne sait pas interpréter le rapport médical, il est évident que la décision qui va être rendue ne va pas être en phase avec la réalité, la souffrance subie par la victime. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons réuni ces officiers de police judiciaire, plus les magistrats du parquet, pour le former, non seulement sur le protocole de partage des informations sur la BBG, mais aussi sur l'interprétation de ce rapport médical qui est établi au niveau de la médecine légale. Ces acteurs de la lutte contre les BBG, qui sont de la police, la gendarmerie et la justice, pensent coordonner tous les mécanismes pour l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés par le ministère de tutelle. Donc par rapport aux violences basées sur le genre, c'est un fléau qui est devenu un problème entier, un problème de santé publique, un problème de société, parce que le nombre de cas augmente de jour en jour. Je suis fier d'autant plus que le BBG constitue aujourd'hui une gangrène dans notre région. Et toute structure qui évolue dans ce sens, pour lutter contre ce phénomène, est salutaire dans notre région. Autre segment de la lutte, la phase chico-sociale, et la prise en charge juridique des victimes. Une manière de les protéger des violences basées sur le genre, et traquer efficacement les auteurs. Troisième titre de cette édition à Mamou, le centre de santé pour Edaka vient de décrocher sa première étoile d'or avec une performance globale de 91%. Ce centre vient aussi intégrer les autres structures de santé de la région en matière de performance sanitaire. nous dit Mamadou Patebalde dans ce reportage suivi. Le centre de santé de Pour Edaka dans la préfecture de Mamou a désormais sa première étoile d'or. Cette performance est due à plusieurs années de recherche, soutenue par des séries d'évaluations internes, dont l'objectif est d'améliorer la qualité des soins et des services dans les structures sanitaires. Pour Edaka est arrivé à réaliser une performance de 91%, c'est-à-dire 11% de plus de ce qui a été attendu par le ministère de la santé. Donc c'est ce qui a prévalu l'obtention de cette première étoile d'or au niveau de ce centre de santé. Piloté par le projet HSD-Jipaigo sur le financement de l'USID, le centre de santé de Pour Edaka a enregistré des performances remarquables en matière de soins obstétricaux néonatales d'urgence, la planification familiale et la prévention contre les infections. Pour Edaka a fourni de l'effort. Ils ont d'abord été intégrés en SBMA, ensuite ils ont suivi des formations, ils ont fait une première évaluation où ils étaient à un peu plus de 40%. Alors avec les plans d'action, l'activité avec la communauté, le personnel de santé, le travail en équipe, les a permis d'atteindre 93% en planification familiale, 91% en sonu et 88% en PC, ce qui a donné une moyenne de 91%. Le centre de santé de Pour Edaka s'ajoute désormais aux nombreuses autres structures sanitaires de la région intégrées au processus SBMA validé par le ministère de la santé. 91% et c'est 80% qui est souhaité. Cela veut dire qu'il y a un dépassement. Les mérites là, il faut continuer à saluer ça. Pour appuyer ce centre de santé à maintenir les indicateurs de performance, le ministère de la santé, avec l'appui de ses partenaires, a offert un important lot de matériel, d'équipements et de consommables ainsi que des certificats de satisfaits au centre de santé de Pour Edaka. Et puis cette page noire de la télévision nationale s'en va. Il s'agit de LH Mamadou Batesema pour les intimes. Le défunt était un emblématique secrétaire général du journal Parler de la Radio-Nationale. Il est décédé ce lundi à l'hôpital de l'Amitié Sino-Guinéen par suite de maladie à l'âge de 70 ans. Ce mercredi, après la levée du corps, collaborateurs, parents et amis lui ont rendu un dernier hommage. Il est enfin accompagné dans son village natal à Bintu Modia, dans Boké, où il va se reposer désormais. Un reportage de Abraham Christophe Conté. Douleur et consternation à la RTG. LH Mamadou Batesema, tessement pour les intimes, a tiré sa révérence à l'âge de 70 ans. Il était de la première génération des journalistes de la télévision nationale pendant la première république. LH Mamadou Batesema a travaillé pendant des années à la rédaction du journal Parler de la RTG comme secrétaire général. Ce mercredi, à l'hôpital de l'Amitié Sino-Guinéenne, la levée de son corps a lieu. Parents, amis et collaborateurs lui rendent un dernier hommage. Tessement a vécu pour nous tous, pour tout le monde, pour toute la Guinée. Parler de Mamadou Batesema, c'est difficile. Disserté sur sa vie, sur son œuvre, sur ce qu'il a pu faire, c'est impossible. Parce que ce monsieur que j'ai découvert, que j'ai trouvé à la RTG, à la radio-télévision guinéenne, en 1986, je sortais de l'économie supérieure de Manéa avec d'autres amis, d'autres collègues. Ce monsieur nous a accueillis à la rédaction. Et depuis, on ne s'est pas quittés. Au nom de la direction et de l'ensemble du personnel de Coloma et de Boulbiné. Dans un instant plein de tristesse et d'émotion, pour dire adieu à notre très chère Mamadou Batesema. Celui qui était omniprésent, jovial, attentionné et passionné pour son métier, il aura fait don de sa personne pour la passion qu'il avait du journalisme. Ponctuel, jovial, professionnel, il a fait don de sa vie à son métier des journalistes et aux autres. Un dernier tour dans l'enceinte de la RTG pour un autre honneur. Ses amis se souviennent encore de lui. Sans risque de me tromper, je pourrais dire que la RTG, le ministère de l'information et de la communication, perd le cadre le plus assidu et le plus ponctuel. Je le dis parce que je l'ai pratiqué depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est quelqu'un qui avait les mêmes habitudes. Après la prière, il réjoignait son poste et il était le dernier à quitter. Un grand homme à grande âme s'est éteint. Une icône de la presse s'en est allée. Paix à son âme. Il a été au cœur des grands événements dans les années 1980. Et il aura servi la maison jusqu'à son dernier souffle. Au nom des camarades syndicalistes et travailleurs de la RTG, nous voudrons juste dire à notre papa, à notre aîné, chef Tesséma, et l'âge Tesséma. Tess. Tout cela pour dénoter que chef Tesséma avait incarné toutes les générations. Pour ses amis, l'âge. Pour ses intimes, Tess. Pour la nouvelle génération que nous sommes, chef Tesséma. Une bibliothèque, aujourd'hui, c'est consumé. Il ne nous quitte à jamais. Mais il demeurera, n'est-ce pas, dans nos cœurs, dans nos esprits, parce qu'il a marqué le temps. Sur proposition de nos aînés, c'est-à-dire que les anciens journalistes qui nous ont fabriqués, sur proposition donc de nos aînés, et après consultation du syndicat de la RTG et certains travailleurs de la radio-diffusion télévision guinéenne, la rédaction du journal Parler va désormais porter le nom de Mamad Basouma Tesséma. C'est la meilleure manière de l'immortaliser. Il a participé à notre formation. Nous gardons de très bons souvenirs de lui. Et on continuera toujours à le garder dans nos cœurs. Connus pour son dévouement, son assiduité et son professionnalisme, et l'âge Mamad Basouma Tesséma régagne sa dernière demeure, cet après-midi, à Bintimodia, son village natal, qu'il a vu grandir dans la préfecture de Bokeh. Il laisse derrière lui une veuve et une fille éplorée. Vous avez compris donc, désormais, la salle de rédaction du journal Parler de la radio porte le nom de Mamadouba Tesséma Souma. C'est une décision de la direction générale de la RTG. Et puis, ce communiqué qui vient de nous parvenir, la direction générale de l'électricité de Guinée informe son aimable clientèle que dans le cadre des travaux de construction du poste source de Sanoia et pour des raisons de sécurité, les lignes départ du poste de Kisanson et du poste mobile de Sanfonia seront coupés du 12 au 13 octobre 2022 de 8h à 17h. Au cours de ces travaux, les quartiers, ici après, seront coupés. Anta, Dapompa, Tomboulia, Antacité, Lansanéa, Barrage. Tomboulia 2, Anta T5, Antanor, Soufonia, Barkadianka, Soufonia, T7, Tomboulia Plateau. Et puis, Lansanéa, Kuntia Nord, Kuntia Sud, Lansanéa, Lambanyi, Lambanyi, Soloprimo, Wanidra, Yataya, T6, Sangoya, Simambaya 2, Africof, Matoto Sud, Sangoya, Cité Anko 5, qui sont sursuites, Anta, Fassa. Et puis, Université, Simantiri, Samantran, Sonfonia Gar, Sonfonia Radar, Barkadianka, Sangaria, Yataya, Fulamadina, Moulin d'Afrique, et Centre Émetteur 2. Pour toute information complémentaire, appelez le Centre de service client à l'eau et déchets au 626 11 11 11. Voilà qui met fin cette édition d'information à la réalisation. Sona Sano, Maki Mendozo, sous l'œil vigilant de Garagano. Merci de l'avoir suivi. Et merci surtout aux téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Prenez soin de vous. et bonsoir encore. Sous-titrage Société Radio-Canada